Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, il y a une histoire ici qui a marqué les esprits aussi aux Etats-Unis. Une femme de 40 ans qui vit dans la même maison avec son ex-mari et son mari actuel. Alors cela nous a tellement marqué les esprits qu'on est allé lui poser la question de savoir ce qui pouvait justifier la présence de son ex-mari dans la maison. Alors, elle explique que lorsqu'ils se sont séparés, son ex-mari n'avait pratiquement rien. Donc, lorsqu'il était parti, elle a remarqué que le gars venait tous les jours pour promener encore leurs chiens qu'ils avaient en commun. Et vous connaissez ces gens-là qui prennent les chiens comme des enfants. Alors, la femme, soucieuse de la santé et de l'avenir de son ex-mari, lui demanda de revenir dans la maison et pour y vivre pendant un an sans payer le loyer. Ce qu'il aurait à faire, c'est de promener le chien. Et son mari actuel a accepté. Alors, lorsque le chien est décédé, la femme a joué son rôle. Elle a demandé alors à son ex-mari de partir de la maison parce qu'il n'avait plus de raison de rester. Son ex-mari est parti. Mais lorsqu'il est parti, au lieu de partir dans un autre quartier, il est venu rester dans l'appartement qui est juste en face de la maison de la femme. Et la femme en question, elle sait que cette maison est habitée par des gangsters, par des chanvreurs. Alors, soucieuse de l'avenir et de la santé de son ex-mari, elle demanda la permission à son mari si elle pouvait encore faire venir son ex-mari dans la même maison en attendant qu'il reprenne ses esprits ou bien qu'il se refasse une santé financière. Ce qui fut fait. Mais quatre ans se sont écoulés. Le mari actuel se plaint et est décidé de demander le divorce parce qu'il ne se retrouve plus. Il a l'impression que sa femme dorlote trop son ex-mari. Peut-être que sa femme a plus d'amour pour son ex-mari que le mari. Donc, ce que moi j'aimerais dire à l'ex-mari, c'est d'avoir une dignité humaine. Vous ne pouvez pas vivre au cocher d'une femme. Et c'est même une femme qui ne vous appartient plus. Si vous étiez réellement un homme, vous n'auriez pas accepté de vous séparer de cette femme. Vous auriez tout fait pour la garder. Et à la femme, parfois lorsqu'on veut aider, les personnes qu'on veut aider ne finissent pas à nous, à venir nous, à rester dans la gorge ici et à nous mettre dans un problème terrible. Au mari actuel, vous êtes un homme. Il faut que vous preniez vos décisions fermes. Il faudrait que cet homme, que vous dorlotez tant, prenne la porte. Il ne va pas mourir. Il ira se chercher. Peut-être qu'il trouvera quelqu'un qui pourra l'aider ailleurs. Mais dans votre maison, ce n'est plus normal.